Dans les rues de Djouba, certains sont inquiets de ce que le calme et la stabilité qui devait suivre l'accord de paix de 2018 n'atteignent pas chaque recoin du pays. Aucune paix n'est mise en place. Il n'y a qu'à Djouba que nous assistons à une certaine mise en oeuvre de celle-ci. Il n'y a que les personnes qui ont été nommées et qui en jouissent, tandis que le reste des citoyens souffrent. La mise en oeuvre de la paix nous a apporté la joie, mais elle s'est ralentie partout ailleurs et nous voyons aussi que tout ne se passe pas comme c'était censé. L'accord de paix devait mener à un nouveau gouvernement qui devait durer pendant une période de transition de trois ans. Après de multiples retards, les ministres du gouvernement d'unité ont finalement été nommés en février, représentant les cinq parties à l'accord de paix. Les gouverneurs d'Etat ont été nommés en juin, plusieurs mois plus tard, mais le Parlement doit encore être réinstitué alors que les parties se chamaillent sur la répartition des postes. Le projet de loi originale sur la modification constitutionnelle a été transmis au Parlement, mais il doit être passé tel quel, afin qu'il ouvre la voie à la formation du Parlement. En fait, ça a même été une erreur de redonner vie au gouvernement d'unité nationale de transition sur la base d'une constitution qui ne se conformait pas à l'accord de paix. Le groupe du président Salva Kiir a souligné qu'il travaillait à apporter une paix durable dans le pays. Je suis sûr que vous connaissez bien les formidables efforts que le gouvernement sud-soudanais a déployés jusqu'à présent dans la mise en œuvre de l'accord. Le Soudan du Sud a prouvé sa volonté politique et son engagement pour la paix, en faisant tout son possible pour mettre en œuvre toutes les dispositions de l'accord. L'organe régional d'Afrique de l'Est, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, ou IGAD, qui a présidé à l'accord de paix de 2018, exhorte toutes les parties à mettre en œuvre l'accord. Le processus de paix prévoit des élections qui se tiendront vers la fin de la période de transition de trois ans, qui devait avoir lieu en 2023. Mais avec les retards à chaque étape de la mise en place de l'accord, les experts disent que ces élections devront probablement être également reportées. Former un nouveau gouvernement au Soudan du Sud est crucial pour s'assurer que les structures d'un gouvernement respectant l'accord de paix soient en mesure de fonctionner proprement et effectivement. Alors que les Sud-Soudanais attendent, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud explique que la violence persiste. Il y a eu des affrontements entre les forces gouvernementales et des groupes armés qui n'étaient pas partis à l'accord de paix de 2018. Toutes ces parties, je voudrais souligner qu'elles ont toutes accepté la cessation des hostilités signées il y a presque trois ans et la déclaration de Rome de l'an dernier. Elles devraient respecter cet engagement, cesser de se battre et protéger les communautés plutôt que de causer des nuisances. L'ONU exhorte toutes les parties à l'accord de paix à faire davantage afin que le pays ne replonge pas dans la guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts et des millions de personnes déplacées. Merci. Merci.